Bonsoir, je suis Christelle Lissi, la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Alors, petite vidéo numéro 2 concernant la fusion forcée, flamme jumelle, fusion forcée. Donc je vais faire une petite suite pour expliquer, en tout cas partager ma conscience et mes expériences sur pourquoi, pour certaines personnes, ou pas, mais pour certaines qui se sentent en résonance avec ce que je partage dans la notion d'aller vers le célibat, parce que dans le sens où en ce qui me concerne moi, la conscience m'a amenée à vivre le célibat, pour le moment, pour vivre des choses plus vastes, c'est-à-dire vivre l'amour différemment, l'amour universel, et puis être totalement dans mes énergies cosmiques et telluriques unitaires, le corps et l'esprit réunis, pour moi-même, pour trouver l'amour de moi-même, moi avec moi. Parce que quand on est en partage avec quelqu'un d'autre, on n'est jamais soi avec soi, on est toujours mélangé avec quelqu'un, quelqu'un avec qui on fait l'amour, avec qui on partage un quotidien, avec qui on partage de l'amour, il y a de l'énergie, il y a des flux, des fluides physiologiques, et qui fait que je ne suis jamais dans ma complétude en totalité, dans ma propre, mon énergie propre, mon unité propre, pour aller dans trouver et vivre et expérimenter d'autres choses relatifs à cette conscience cosmique qui est en train de surgir en soi, en moi, pour moi, par moi, et pour être totalement dans ma réalisation, c'est-à-dire dans ce que j'ai à faire de plus vaste. Alors, personnellement, moi, être au service dans le sens où je partage une conscience, mes expériences, la fleur de l'unité. Au-delà de cela, je suis à l'écoute de ma guidance qui m'emmène en différents endroits pour faire des équilibrages, mais sans aller physiquement dans des endroits. Je peux également être seule dans un endroit ici, maintenant, en mode réception, et être un pilier de réception, ou, bref, être totalement au service et à l'écoute de ce qui arrive de plus vaste. Voilà, toutes ces modifications actuelles, toutes ces interactions, c'est comme faire partie d'un tout, d'un processus d'élévation, qui est vraiment tout un processus de connexion entre les différentes projections de particules cosmiques, les instances, entre guillemets, extraterrestres, que je suis en totalité. Mais effectivement, il y a des êtres qui font partie de ma famille, de cette conscience de groupe, qui interagissent sur d'autres plans de conscience qui ne sont pas incarnés, et donc qui interagissent aussi sur ces différents processus d'ouverture, de dissolution, de reconnexion, en lien avec moi étant incarné, et que sur la planète, eh bien, il y a plein d'êtres comme moi, qui font partie, qui sont d'une conscience cosmique, matriarcale, unitaire, et qui, à l'heure actuelle, il y a une invitation à être soi. Le je suis, c'est ça, être soi, en totalité, pour participer pleinement et activement à ce que vous devez faire, au-delà de s'occuper d'une relation de couple, qui pour moi, est totalement illusoire, à un moment donné de l'évolution, même si ça a été juste et parfait jusqu'à un moment donné, moi j'ai eu plein de relations de couple toute ma vie, je ne renie en rien tout cela, ça a été juste et parfait, et ça m'a amenée, ici, maintenant, là où j'en suis, par toutes les interactions, tous les échanges, voilà, tout a été positif, tout a été juste et parfait, parce qu'on a échangé plein de choses, ça m'a permis de me connaître, ça a permis, j'ai récupéré des choses, bref, on a échangé, parce que c'est un échange permanent, la relation de couple, la relation à l'autre, on échange, mais voilà, il y a toujours cette, dans une vision plus, on va dire, plus vaste, avec beaucoup plus de recul, il y a l'infiniment petit de ce qu'on partage, ce qu'on appelait l'amour, etc., puis maintenant, à partir de la conscience, ma conscience qui a une vision plus vaste, et qui m'a permis d'observer d'une façon, justement, plus élargie, les différents mécanismes en cours sur la planète, et non plus que moi, Christelle Lissi, comment j'ai pu évoluer, eh bien, il y a des enjeux plus vastes, les lignées, voilà, toutes ces notions de lignées originelles, le mélange des genres, l'évolution, au terme d'un cycle évolutif appelé l'ère du poisson, et que dans ce contexte, il y a des personnes qui sont en train de s'éveiller à leur unité pour être totalement actifs pour ce qu'il y a à faire, personnellement, moi, ça fait des années que je suis appelée dans des endroits à droite, à gauche, sur les côtés, en étant en couple, alors j'ai été en couple, que ça ne m'a pas empêchée pour autant, après, peut-être en amitié aussi, mais progressivement, force est de constater que ça a amené, ça m'a amenée, ça m'a invitée, même si j'ai résisté, ben voilà, ça fait longtemps que je résiste et que je suis encore attirée, et ben, j'y suis allée, et voilà, mais ça a été toujours très clairement, depuis 2012, les messages, même quand, voilà, j'étais très attirée, j'étais avec quelqu'un, j'avais tout le temps des messages maguisants qui me disaient, ben voilà, maintenant, là, tu as un choix, c'est soit tu pars sur les routes et tu vas découvrir tous tes potentiels, parce que j'avais une invitation, à nombreuses reprises, il y avait des invitations très clairement qui me disaient, ben, là, voilà, il y avait une invitation, par exemple, je vais donner un exemple, une invitation de, ça me disait, tu pars en sac à dos sur les routes pour te découvrir toi-même, voilà, te découvrir, et en cela, déployer tous tes potentiels, ou, deuxième choix, tu vas vivre l'amour sexuel, l'amour, l'attraction magnétique, parce qu'il y avait, ben, une jeune femme qui m'attirait, mais complètement, de façon complètement, comme ça, avec le corps, l'aspect magnétique, et tout, et qui, puis qui me pressait, ça me pressait, la personne me pressait, 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 il y avait tous les arguments possibles, imaginables, de l'ego, de, voilà, c'est maintenant, ou jamais, ou, bref, il y avait plein de choses qui faisaient que, qu'est-ce que je fais, je vais là, je vais là, là c'est moi que je vais trouver, là c'est, je vais vivre un truc, ben, au demeurant, j'ai vécu toute ma vie, c'est-à-dire, la relation de couple, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui a été marié, qui a resté 20 ans avec quelqu'un, et pourtant, moi aussi, j'ai une relation qui a duré 15 ans, mais, j'ai bien expérimenté, voilà, après, il y a des personnes pour qui, la relation de couple, eh bien, c'est important, parce qu'on n'a pas encore expérimenté, puis on va là-dedans, et c'est juste et parfait, là, je parle juste pour les personnes qui sentent que, ben, il y a autre chose qui les appelle, mais, on a encore des doutes, parce que, toute la matrice inversée, va vous amener vers cet autre chemin, pour vous, pour que vous restiez, justement, dans ces schémas encore, où on continue à être en couple, en couple, et moi, il y avait plein, il y avait mille et une bonnes raisons, c'est-à-dire, ça a ébranlé mon discernement, qui était comme un rayon laser, avant que je rencontre cette personne, c'était vraiment clair et net, c'était tranché, il n'y avait pas de doute, c'était là, mais il y avait le choix quand même, c'est-à-dire, ok, là, c'est ça, 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 et là, c'est ça, 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 quel chemin je vais prendre, et découvrir que je suis Wonder Woman de ce côté, ou alors, on déploie sa cape, quoi, mais on n'imagine pas ce que ça peut être, déployer sa cape, c'est-à-dire, ses capacités, oui, ça nécessite d'abandonner certaines choses, et puis, si je ne les ai pas abandonnées, moi, je suis partie du principe que, ok, j'étais encore attirée, oui, ok, il y avait encore quelque chose au niveau de ma sexualité, bon, ok, allez, j'y vais, tant pis, j'y vais, c'est que je ne suis pas encore prête, mais c'était un leurre total, j'étais prête, en fait, j'étais complètement prête, mais, voilà, c'était quand même, malgré tout, encore une initiation, parce que, ben, résister à la tentation, avec tous les processus magnétiques relatifs à ce qui se vit ici bas sur terre, les aspects telluriques, l'astral et profondeur de la planète tellurique, qui sont engrammés, englués, avec, ben, tous ces aspects de prédation qui sont en train d'évoluer, ou pas, parce que maintenant, il n'est plus question de s'attarder sur, oh, moi, je vais t'aider, non, pour moi, c'était ça, c'était, j'ai fait ça toute ma vie, oh, je vais t'aider, oh, oui, je vais transformer, oh, parce que par amour, c'est ce qui s'est passé pendant tout le cycle évolutif, et là, ça m'a invité à, non, maintenant, c'est toi, allez, maintenant, ils ont eu le temps de, et puis, ce sera pour d'autres encore, qui vont vivre, mais toi, non, toi, là, c'est là, maintenant, pour être totalement disponible, déployer l'amour universel, vivre l'amour différemment, c'est ce que ça me montrait, quand j'ai fait mon tour du monde, en 2012, ça me parlait de l'androgyna primordiale, la relation à l'autre, qui allait se modifier en totalité, qu'il n'y avait plus à y avoir de relation de sexe, mais des relations de partenariat, d'échange de connaissances, et l'amour se vivait avec soi-même, en 2012, je n'avais pas encore ces infos, maintenant, c'est très clairement ce que je vis, même si j'ai eu encore des attaques, ces dernières années, ça a été le cas, et encore, il n'y a pas si longtemps, parce que justement, je suis à l'école, je suis à l'école, en train d'apprendre à résister, et surtout, à observer très clairement avec la conscience, qu'est-ce qui m'attracte, quel genre d'énergie, parce que justement, la conscience permet maintenant de discerner, ce par quoi les êtres humains étaient régis, ce n'est pas le destin, on est attiré, ça c'était avant, effectivement, la magie, le destin, on fait des enfants, on ne sait pas pourquoi, mais ils sont venus, donc c'est la main de Dieu, on n'a pas choisi, mais ça n'a rien à voir avec Dieu, c'est la conscience, c'est la connaissance de soi, et de ce qui nous entoure, et de ce par quoi on est régis, ce par quoi on est manipulés, qu'est-ce qui nous fait aller là, plutôt que là, la conscience permet de voir tout ça, et c'est une question de choix, une fois que la conscience me montre, ok, je continue là, ou je continue là, là, tu restes encore à la période de, les mêmes trucs, encore une fois, deux fois, quinze fois, ça va aller au même endroit, bon, s'il y a encore besoin, c'est ça, le karma, on continue, parce qu'on n'a pas encore suffisamment expérimenté, ou pris des claques, ou, on ne se choisit pas soi-même, on choisit autre chose, bon, c'est juste parfait, mais l'invitation, c'est aller vers sa vastitude, et la vastitude, et la conscience, eh bien, oui, quand je suis libre, je suis seule, quand je n'étais pas en couple, effectivement, s'il y a quelque chose qui m'appelait, pour aller là, là ou là, et puis d'un autre côté, il y avait ma chère qui me disait, non, lui, on fait un petit week-end, un cocon, là, je voulais t'inviter, aller au bord de la mer, en amoureux, etc., et puis d'un autre côté, la guédance me dit, ding, ding, non, il faut que tu ailles de ce côté-là, il y a un équilibrage à faire, là, c'est important, ding, 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 en fait, c'est ça, c'est un peu beaucoup ça, alors moi, pendant toutes les périodes où j'étais en couple, j'allais quand même, mais j'y allais avec mon amie, du moment, et puis, les équilibrages, ce n'était pas du tout juste, parce que la personne avec qui j'étais, n'était pas du tout équilibrée, du tout, du tout, du tout, c'était des énergies inversées, patriarcales, qui allait avec le guerrier, qui arrivait avec la limite, avec la massue, je trouvais des méchants, et en fait, ce n'était pas du tout ça, moi, dans mon unité, il n'y a aucune notion de combat, il n'y a plus de dualité, il n'y a plus rien, il y a juste la neutralité, je vais là où je dois aller, dans mon innocence, ma pureté originelle, et il se passe ce qui doit se passer, parce que les choses sont ce qu'elles sont, quoi que je trouve là où je vais, quelles que soient les énergies prédatrices ou pas prédatrices, où on s'en fout, il n'y a plus aucune appréciation de jugement, il y a une observation, bien sûr, parce que l'observation, quand je dis qu'une chose est prédatrice, et bien oui, c'est une observation, mais ça n'est pas un jugement, ce n'est pas un jugement, une chose est ce qu'elle est, c'est comme observer un lion, je ne veux pas dire que le lion, il est méchant, ce qu'il mange une gazelle, il est ce qu'il est, mais effectivement, la gazelle, elle va mourir, donc si on a une gazelle, et puis qu'on a connaissance qu'on peut se faire manger par un lion, sauf toi par ici, va par ici, si la conscience te dit va par là, va par là, c'est ça en fait, observer, juger et jauger, la conscience jauge chez moi, j'observe plein de mécanismes depuis que ma conscience s'est ouverte à 360 degrés en 2012, j'observe toutes sortes de mécanismes de prédation divers et variés, sans exercer de jugement, pour autant je les partage, pour permettre à chacun, d'ailleurs pour partager, et puis voilà, permettre à chacun d'appréhender ou pas cette réalité, à travers ce que je raconte, voilà, ça sert à ça de vivre une chose, de partager sous forme d'enseignement, ou de partage tout simplement, parce que c'est peut-être quelque chose que vous allez vivre, ou pas, ça dépend qui on est, où on va, d'où on vient, mais mon partage est important, pour moi, depuis 2012, parce que l'envie de partager, tout simplement, parce que je vois clairement qu'il y a plein de personnes qui sont en stand-by, d'éveil, éveil pour faire ce qu'il y a à faire, si vous avez envie d'aller vous balader, au fin fond de la France, si vous êtes attiré par un endroit, et que votre guidance vous dit, là, il faut aller là, et bien, c'est super important, que vous le fassiez, si vous êtes en couple, et puis que vous êtes en mode roux doudou, votre chéri vous empêche, ou il veut venir vous voir, il veut venir avec vous, ou alors vous avez des enfants, ou vous êtes enchaîné dans des choses, alors c'est ce que c'est bien sûr, mais certains ont la possibilité d'aller vers cette émancipation, puis on a encore des doutes, parce qu'on est encore en train de chercher l'amour, être à deux, faire des trucs à deux, équilibre à deux, oui à un moment donné, j'ai pensé ça aussi, parce que j'ai vu dans le, en étant à deux, notamment, ça faisait des interactions, mais l'erreur a été de croire que, l'erreur est de croire que, si on n'est pas deux, on ne peut pas le faire, parce que je suis moi, une, deux, trois, et multitude, vous êtes vous-même ceux-là aussi, vous êtes complets à vous-même, nullement besoin d'être deux, pour faire des équilibrages, j'ai vu à postériori, en fait, ben, en étant seule sur les routes, ça fait longtemps que je fais des voyages seule sur les routes, depuis pas mal de temps maintenant, et bien, quand il y avait des interactions à faire avec d'autres personnes, je rencontrais ces autres personnes, voilà, la dernière fois, c'était au Mont-Saint-Michel, j'ai eu plein 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 de confirmations, après avoir abandonné, et puis avoir compris que, ben non, voilà, ok, il se fait des choses à deux, quand on est à deux, bien sûr, ça fait des choses à deux, si tant est que l'autre soit équilibré suffisamment, pour pas qu'il y ait d'énergie de prédation, enfin, ou de jugement, ou de méchant, ou de, mais, j'ai rencontré, tout à fait par hasard, je faisais un équilibrage, parce que, ben voilà, là où ça me dit d'aller, j'y vais, et puis, ben, il y a eu besoin, effectivement, à un moment donné, d'un équilibrage avec quelqu'un d'autre, j'ai rencontré par hasard, à l'endroit pile poil où je vais aller, c'était au Mont-Saint-Michel à côté, l'île de Tomblaine, il y avait quelque chose de très important à connecter, et à relier, et bien, par hasard, il y a un groupe qui se trouve avec moi, d'un groupe spirituel, entre guillemets, il y avait une personne dedans, qui, sans le savoir, a été, a fait la balance avec moi, voilà, parce qu'il y avait besoin, effectivement, à un moment donné, ben, voilà, c'était un moment précis, et puis sinon, dans d'autres circonstances, ben, il n'y a pas forcément besoin, et s'il y a besoin, l'univers, entre guillemets, met sur ma route, la personne qu'il fallait, pendant le tour du monde, c'est ce qui se passait aussi, à des moments, j'étais dans des endroits, où je recevais des douches, mais des douches, de connexion, et puis, à un moment donné, il y avait besoin d'une polarité masculine, en prédominance, pour un moment d'équilibrage précis, il y a un gars qui s'est retrouvé, là, en train de méditer à côté de moi, et je voyais que ça faisait une balance, ça se faisait naturellement, il n'y a pas besoin d'être avec un chéri, ou une chérie, c'est totalement illusoire, et en même temps, alors, illusoire dans le sens, si vous devez aller vers cette unité, pour vous-même, par vous-même, après, certains, ben, c'est juste d'aller vers cette relation, parce que, ben, voilà, on est là pour explorer plein de choses, pour, voilà, comme celui qui n'a jamais mangé de Nutella, ben, c'est le moment de s'ouvrir pour manger du Nutella, maintenant, si personne, ici, maintenant, en fin de cycle, ben, vous n'avez jamais vécu de relation de couple, ou, vous n'avez jamais eu d'enfant, et que pour vous, c'est ça, c'est ça que vous devez vivre, ben, c'est ça que vous devez vivre, c'est juste et parfait, là, ce discours s'adresse pour celles et ceux qui se sentent, et j'en ai vu plein, que j'ai vu sur mon chemin, qui étaient des femmes ou des hommes, voués à s'émanciper, pour être pleinement au service, d'abord trouver cet amour universel en soi, être totalement au service, dans sa complétude, par rapport à des configurations qui sont propres à qui nous sommes, notamment les empattes, souvent les personnes qui sont empattes, parce que, ben, on est tout le temps en train d'être mélangé, quand on est en couple, on est mélangé, 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 on n'est jamais dans notre énergie, et voilà, il y a ce besoin, cette invitation, mais que seuls vous pouvez entendre, il n'y a que vous qui pouvez entendre ça, moi je partage ce que je vis, ce que j'ai vécu, et surtout ce que j'ai pu voir aussi sur mon chemin, voilà, j'ai vu des belles lumières magnifiques, qui étaient en passe de s'ouvrir, et qui étaient en couple, et qui en fait, ben, ne devaient plus être en couple, en fait, je savais que leur potentiel pouvait se libérer, en totalité, en abandonnant les personnes avec qui, elles ou ils vivaient, parce que, ben, c'était devenu, pour moi, c'était des enclumes, juste, c'était des illusions, des enclumes, qui mettent dans un petit cocon, une petite vie de couple lambda traditionnel, patriarcal, voilà, la personne moi avec qui j'étais pendant 5 ans, elle me faisait venir en arrière, en totalité, dans tous les mécanismes du couple lambda, elle voulait que je me repose en totalité sur elle, oui, je veux te protéger, je suis ton sauveur, voilà, en fait, tout derrière, tout était une destitution de mon indépendance, de l'indépendance vers laquelle j'allais, alors que toute ma vie, j'étais en mode fusionnel, avec tout le temps, tout le temps, tout le temps, puis là, j'étais en train de m'émanciper, et là, boum, boum, le grappin sur moi, pour, non, non, reste là, reste bien en eau chaud, repose-toi sur quelqu'un, qui va te protéger, parce que tu es en grand danger, bref, toutes les considérations patriarcales, être totalement reposé, être totalement destitué, être, voilà, subjugué, bref, tous les trucs du patriarcat, qui retient les belles lumières, qui sont en train de s'émanciper, et puis dans votre émancipation, vous aidez à l'élévation planétaire, il y a des grilles vibratoires, comme là récemment, avec tous ces vaisseaux qui étaient en place, depuis le 21 décembre, tous ces vaisseaux qui, particulièrement pendant les pleines lunes, qui allaient aux alentours de la pleine lune, pour régler, c'est un peu des réglages, un peu à droite, à gauche, sur les côtés, et pour diminuer ces effets de magnétisme, plein de codes, et le magnétisme, etc., j'ai fait des vidéos là-dessus, bref, et donc je voyais cette grille, depuis le 21, qui est restée active, avec plein, plein, plein de vaisseaux, plein de vaisseaux, qui sont jonctions des grilles, des vaisseaux, comme des boules lumineuses, j'ai fait un petit dessin, une petite esquisse, que j'ai terminée, plus ou moins aujourd'hui, pour montrer ce que je percevais, depuis le 21, après le 21, où vraiment, j'étais connectée avec des hautes fréquences, en permanence, je sais que je ne suis pas la seule, beaucoup de personnes, les oreilles, les accouphènes, si vous ne savez pas ce que c'est, écoutez bien, vous n'allez pas forcément voir le docteur, vous pouvez, si vous êtes inquiet, mais très souvent, c'est juste que des connexions, et en fait, je voyais les connexions directes, avec les personnes au sol, les vaisseaux qui sont là-haut, en train de connecter, allumer toutes les lumières, aux jonctions des grilles vibratoires, les grilles qui étaient un peu carrées, qui reprennent les aspects sphériques, qui sont en train de revenir, de se réactiver, qui correspondent à l'équilibre des polarités, le linéaire et le sphérique, féminin-masculin, parce que la grille linéaire, elle est totalement patriarcale, elle est totalement enfermante, c'est ce qui est enfermé autour de la planète, tous ceux qui sont des spécialistes du corps astral, vous sortez, vous voyez du haut, vous voyez très bien cette grille qui est complètement, qui enferme, parce que c'est justement, c'est cette grille inversée qui enferme l'humanité, la conscience humaine, qui est en train de s'ouvrir, qui se crée au fur et à mesure, justement au fur et à mesure que je fais des points d'équilibrage depuis 10-15 ans, c'est exactement ça que je fais, c'est justement agir sur cette grille pour faire surgir une nouvelle grille vibratoire, géométrique, qui correspond à l'unité des polarités, de par l'activation, toutes ces activations en lien avec ces instances extraterrestres desquelles je fais partie, de la conscience extraterrestre, ma trigénitrice, qui est cette géométrie elle-même, bref, et donc cette grille que je percevais là, en ce moment, plus tous les vaisseaux là, ces derniers jours, c'était dans le ciel, c'était le souk, militaires, les vaisseaux, et plein de choses en même temps, parce que cette grille, elle est maintenue, et du coup, ça maintient des hautes fréquences, et c'était un peu le... Voilà, les instances militaires ont dû se... ceux qui observent qu'il y a des choses qui se passent, de se dire, mais qu'est-ce qui se passe ? C'est pas possible, il y a un truc là, ça maintient les hautes fréquences. Pourquoi ? Pourquoi ? Comment ? Et donc, je voyais les connexions avec les êtres au sol, les êtres au sol comme moi, comme vous, comme... Et puis, si vous n'êtes pas complètement connecté à ça, vous êtes moins actif, et ça, c'est important d'être totalement actif, si vous êtes dans votre vie active au quotidien, avec votre chéri, vos problèmes, vos enfants, la tête dans le guidon, en train de faire je ne sais pas quoi, vous n'êtes pas ouvert à autre chose, c'est-à-dire cet espace de vous qui vous appelle, pour être vous-même, et ce vous-même, alors vous pouvez vivre des choses lambda, mais il y a des choses plus vastes, être totalement à l'écoute, pour être totalement actif, à ce qui est en train de se passer là maintenant, pour être actif, c'est important, vraiment, donc c'est à cela que ça sert, de s'émanciper, moi c'est à cela que ça m'a amenée, même si avant ces relations, je vivais déjà ça, ma relation avec ma meilleure amie s'est arrêtée, certainement pour que je sois aussi en totalité, totalement libre, de toute énergie, qui ne peut rien accrocher sur moi, même si ça a été douloureux, bon, je savais, toute ma guidance m'a dit que, bah oui, ok, c'est juste, même si ma part humaine, ça a été difficile, mais, je me suis incarnée pour des choses précises, et ben voilà, c'est divin et parfait, et en plus, c'est beaucoup de joie, beaucoup d'amour, c'est beaucoup de liberté, c'est beaucoup de bonheur, et c'est une autre façon, d'appréhender la vie, c'est ça qui vous attend, ou pas, ça dépend de vous, toujours, voilà, je vais m'arrêter là, ou pas, est-ce que je continue un petit peu sur, oui, la notion extraterrestre, j'avais envie de parler de ça, mais, tous ces vaisseaux de ces jours-ci, qui sont passés, peut-être, je fais une petite aparté sur, ben voilà, depuis le 21, tous ces vaisseaux, puis ça s'est caractérisé par, ben, ces derniers jours particulièrement, il y en avait beaucoup, beaucoup dans le ciel, et, il y a eu pas mal de nuages lenticulaires, et puis j'ai vu passer un truc sur, c'est rigolo, parce que, les nuages lenticulaires, très souvent, mais c'est pas que des nuages lenticulaires, très souvent, c'est effectivement, ben, des manifestations, pas toujours, mais très souvent, des manifestations extraterrestres, alors c'est rigolo, parce que quand je les sens, je les sens, j'entends, je sens, je suis connectée, et puis là, ces jours-ci, ben, je levais les yeux, puis je voyais ces nuages, je me dis, ah ben, voilà, c'était la continuité, c'était la manifestation de, qui montrait que, il y avait, il y avait aussi des phénomènes, ben, on va dire, visuels, après, il y a différentes sortes de vaisseaux, bien évidemment, de plan unitaire, et de plan pas unitaire, voilà, il y a toutes sortes de, mais j'ai trouvé ça intéressant, parce que du coup, ben, j'ai vu passer sur Facebook, des informations relatives à ces vaisseaux lenticulaires, qui ont été observées, ici, dans le sud, du côté de Carcassonne, d'une façon complètement, alors moi, je n'ai pas vérifié à Carcassonne, c'était sous ma fenêtre, ici, j'en ai vu plein, et puis, ben, j'ai l'habitude depuis de nombreuses années, donc c'est plus quelque chose qui me, voilà, parce que je sais maintenant, j'ai la certitude, j'ai vécu plein d'expériences, diverses et variées, vraiment de, voilà, de contacts, avec intérieur, extérieur, des choses qui étaient au-dessus de ma tête, à nombreuses reprises, avec vraiment des contacts télépathiques, toutes sortes de choses, donc voilà, c'est plus extraordinaire pour moi, mais je voulais en parler quand même, parce que, ben oui, effectivement, pour certains, c'est des beaux nuages, et puis pour d'autres, en fait, c'est vraiment, certains vaisseaux ont la capacité de tout simplement générer certains, ce que nous, on perçoit comme étant des nuages, et en fait, c'est totalement générer de la tête aux pieds par, ben, leur technologie, pour voiler, et ces derniers jours, hier ou avant-hier, voilà, ça faisait plusieurs jours que je sentais la présence d'eux, en lien avec ce qui se passait sur la grille vibratoire, voilà, les maintiens de fréquences très très hautes, et qui a du coup, a mis en mouvement, ben, la, en mouvement, le, l'armée, de l'air, il y a eu plein de jets, hier ou avant-hier, de, au moment où j'étais en train d'observer ces vaisseaux, et d'entendre, d'observer, de voir, et, sans arrêt, des, des migs qui passaient, et puis, pendant la nuit, sans arrêt, il y a eu des manifestations dans le ciel, un bruit, mais des bruits, et ça, je le vis depuis de nombreuses années, en fait, toute ma conscience m'alerte à chaque fois, c'est pas que des phénomènes physiques où je me dis, oh tiens, il se passe ça, j'ai l'information avec ma conscience, et puis, physiquement, il se passe quelque chose qui vient confirmer, sans que j'ai besoin de confirmation, plus les vents, voilà, il y a eu des vents solaires ces derniers jours qui ont occasionné des gros gros vents ici, dans la région de l'Aude, parce que vraiment, il y a des gros phénomènes vibratoires dans tous les sens, parce que ça met en mouvement pas mal de choses, et c'est assez intéressant de voir ça, la synchronité sur Facebook, un gros pavé où il y avait une image d'un gros nuage qui passait au-dessus de Carcassonne, Carcassonne, des vaisseaux, ah 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 ah, mais oui, effectivement, c'était pour moi, je confiance, c'est une réalité, entendu, observée, conscientisée, et puis voilà, visualisée en plus de ça, et voilà, et c'est ce que c'est, je voulais faire ce petit clin d'œil là, parce que, c'est ce qui se passait ces jours-ci, et c'est toujours extraordinaire, toujours rigolo, et puis je partage au fur et à mesure, pas toujours tout, mais là, j'avais envie de partager ça, parce que peut-être que certains sont en connexion, entendent, et je vais m'arrêter là, oh, j'ai le petit truc qui passe, je vous fais des gros bisous, petit pouce bleu, bye bye, le petit pouce bleu, c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr, Sous-titrage ST' 501